Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur Internet et peut-être en vivre, en faire leur métier ou tout simplement avoir une passion, gagner peut-être un petit peu d'argent avec ou tout simplement la partager. Je ne sais pas quel est votre projet, quelles sont vos envies, mais en fait j'aimerais bien que vous le disiez. Alors n'hésitez pas à venir le dire sur Twitter, sur Facebook, dans le groupe, etc. pour partager parce que c'est aussi ça qui nourrit le contenu de ce podcast. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er août et le 1er août c'est le jour de mon grand début, de mon grand défi créatif, le défi que je vous ai lancé la semaine dernière, c'est le défi de créer du contenu tous les jours. Alors justement aujourd'hui j'enregistre un petit peu plus tard que d'habitude, d'habitude j'enregistre alors que le soleil se lève, là on est un petit peu plus tard, c'est parce que je me suis d'abord appliqué à faire mon défi avant, tout simplement parce que si je vous lance un défi à vous, je me le suis lancé aussi à moi-même, parce que je vous rappelle que le but de ce défi, c'est de se développer un réflexe créatif, prendre de nouvelles habitudes, créer plus facilement, et justement si vous en avez probablement besoin vous, si vous vous lancez dans ce défi, j'en ai aussi besoin moi, parce que c'est bon réflexe, ça s'entretient, et moi je m'étais rendu compte, j'avais perdu un petit peu certains bouts de réflexes, ou plutôt que les perdre on va dire que j'avais fait un peu de fainéantisme, et que donc, comment vous dire, j'avais trouvé certains biais pour ne pas les faire, et qu'au final ça se ressent un petit peu sur ce que je faisais, mais ça je vous en parlerai après. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce défi, c'est que je vous rappelle que l'objectif, c'est vraiment de développer une nouvelle compétence, c'est de vous entraîner, c'est comme du sport quoi, imaginez que vous musclez votre capacité de création, en vous entraînant tous les jours, en roulement ce défi, vous entraînez tous les jours à créer un peu de contenu, à l'imaginer, à l'organiser, à vous organiser pour écrire, concrétiser vos idées, et ça peut être aussi par exemple, vous allez vous heurter à des questions de calendrier éditorial, et des choses comme ça, et pour moi ce sera aussi l'occasion, pendant les semaines qui viennent, de vous aider, de vous guider, de vous faire des épisodes qui soient consacrés justement à ces thématiques là, pour vous aider à progresser, et vous accompagner tout au long de ce défi. Donc je vous le redis, le but du jeu c'est bien de créer quelque chose tous les jours, mais je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé forcément de publier tous les jours, j'ai publié sur mon blog tout à l'heure, mais j'avais publié aussi une vidéo dans le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, une petite vidéo avec les règles, pour vous rappeler les règles etc, et dans lequel je disais que si votre projet c'est de faire du blog, vous n'êtes pas obligé de publier sur votre blog tous les jours, mais vous pouvez écrire pour votre blog tous les jours, et c'est aussi ça votre manière de remplir ce défi là, et en créant du contenu tous les jours comme ça, vous arriverez de fait à publier du contenu beaucoup plus souvent que si vous attendez le jour propice pour vous lancer dans la création de vos articles etc. Au passage aussi je voulais vous dire, si par hasard, parce que c'est fort probable d'ailleurs, même ce n'est pas hasard, mais c'est fort probable que vous n'écoutez pas cet épisode, le 1er août pile, il n'est jamais trop tard pour rejoindre le défi, alors si vous l'écoutez début août vous pouvez le rejoindre, mais il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un tel défi aussi, je veux dire, vous pouvez très bien, si vous écoutez ce podcast le 15 août, vous dire, bah tiens à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, je me lance aussi dans un défi comme ça, vous pouvez vous lancer dans un défi d'une semaine, vous vous lancer dans un défi comme ça tous les mois etc. A chaque mois vous pourriez avoir des nouveaux défis, alors je ne sais pas, c'est souhaitable de toujours vivre dans ce genre de défi là, c'est à vous de le voir, parce que ça peut avoir une certaine contrainte, mais une fois que vous avez rempli votre défi, une fois que vous avez bien avancé, vous verrez aussi quel est le bonheur d'avoir un peu progressé, moi je le répète sans cesse, enfin mes défis vidéo que j'ai fait au mois de décembre et au mois d'avril, qui étaient deux défis, faire une vidéo par jour sur ces deux mois là, m'ont énormément appris sur la création de vidéos, sur la publication, sur la rapidité, sur les erreurs à faire, à ne pas faire, enfin à faire, des fois voilà, il y a des petits pièges dans lesquels on tombe etc. et je me rends compte que depuis que j'ai stoppé ce défi là, après, quand j'ai terminé, je n'ai pas fait de vidéo pendant quelques temps, et en fait j'ai reperdu ces réflexes là, c'est à dire que quand le défi sera terminé, le but du jeu sera aussi d'essayer de poursuivre un petit peu vos bonnes habitudes, parce que finalement c'est bien beau de faire la muscu pendant un mois, mais c'est mieux de prolonger son entraînement sur le plus long terme. Je voulais aborder dans cet épisode deux petits points sur la motivation, parce que comme c'est un défi quand même, il y a une question de motivation qui n'est pas forcément simple, peut-être pour certains à résoudre, peut-être d'ailleurs certains ne se lancent pas dans le défi, en se disant tout simplement qu'ils n'y arriveront pas, que ça leur paraît être une tâche qui est trop écrasante, que c'est insurmontable, et j'ai envie de dire en fait c'est insurmontable seulement en apparence. Alors, je vous l'ai dit, pour que ce soit un défi intéressant, il ne faut pas que ce soit un défi trop compliqué, il ne faut pas que ce soit un défi trop facile, mais il ne faut pas que ce soit un défi trop compliqué, je vous donne souvent l'exemple, si vous n'avez jamais fait de vidéo, faire une vidéo par jour c'est peut-être un défi trop compliqué, mais faire une vidéo par semaine en en faisant un petit bout tous les jours est un défi qui est beaucoup plus accessible, j'ai envie de vous dire. Et en fait je voulais vous dire aussi que surtout il faut le voir comme une succession de petites marches à monter, c'est-à-dire que chaque jour vous faites un pas, vous avancez en direction de votre défi, et c'est pour ça que moi vous verrez que mon défi à moi, en apparence il n'est pas très compliqué ainsi, et vous verrez qu'en fait c'est juste une succession de petites marches, mais que normalement si chaque jour je franchis mes petites marches, à la fin j'aurai quand même quelque chose, j'aurais gravi quelques étages, alors je ne dis pas une belle montagne, mais j'aurais gravi quelques étages si on était dans un immeuble. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la création de contenu, mais la semaine dernière avec ma femme et mon beau-père, nous avons rangé la grange de la maison, ça fait 4 ans qu'on a acheté notre maison, et ça fait 4 ans qu'on voit cette grange qui est remplie d'un bordel, enfin je devrais dire, était remplie d'un bordel incroyable, on en avait stocké un petit peu, il y avait le bordel qui était stocké avant, mais je vous donne un exemple, dedans ça allait de vieilles chaises, des portes, des vieux pots de peinture, il y a un vieux vélo si ça vous intéresse, on a des boîtes de conserve, enfin je ne sais pas quoi, des boîtes d'huile, vous voyez, enfin tout un tas de produits comme ça, donc il y a beaucoup de choses qui sont parties, la déchetterie, mais ça nous paraissait comme étant quelque chose d'insurmontable, et pourtant, en fait on l'a fait en 3 jours, le rangement, le nettoyage, oui 3-4 jours à peu près, c'est à dire qu'en fait, on s'est juste attaqué à un petit bout, un jour on a dit, bon voilà on va commencer par un petit bout, on va faire un premier voyage à la déchetterie, puis le lendemain on a fait un petit bout de plus, un deuxième voyage, un troisième voyage, et puis on a refait un autre bout, et puis en faisant un bout par un petit bout, d'une part on s'est rendu compte qu'elle commençait à avoir de la gueule, de notre range, que même on pourra enfin y rentrer la voiture, et donc la photo, situation de départ, situation intermédiaire, situation à la fin, nous montre tous les progrès qui ont été faits, alors que pourtant, ça n'a pas été si compliqué que ça, le plus dur c'était de faire le premier pas, et donc je veux dire, si vous êtes face à quelque chose qui vous semble insurmontable, découpez-le en tranches, moi je vous dis, imaginez votre défi c'est de créer, imaginons que vous avez un défi, c'est de publier un billet de blog tous les jours, je vous dis, voilà il faut écrire 30 billets de blog, ça vous semble insurmontable, si maintenant je vous donne le cas de dire, en fait il vous suffirait de faire, non pas imaginer 30 billets de blog, mais juste écrire un petit peu tous les jours, et de voir où ça vous mène, tout d'un coup ça va vous paraître plus facile, et plus surmontable, voilà, c'est le terme que je cherchais, le deuxième conseil que je voulais vous donner, ça serait une petite, je ne peux pas appeler ça une citation, c'est plutôt une invective, de Jerry Seinfeld, c'est « Don't break the chain » ou « Ne brise pas la chaîne » alors c'est une phrase en fait, qui nous rappelle sa méthode de productivité, qui est très connue, bon Jerry Seinfeld, vous connaissez, c'est un humoriste américain très connu, qui a une méthode, qui était pour lui l'objectif, était de garder un rythme productif, tout au long de sa vie, de faire du contenu, de trouver des sketchs, d'écrire sa série en permanence, etc. et donc son idée était relativement bête, c'est de faire une chaîne, et de ne jamais la briser, et qu'est-ce que c'était sa chaîne ? Et bien c'était d'écrire tous les jours, et donc le principe est très simple, vous prenez un calendrier, vous prenez un gros feutre rouge, et puis chaque jour, vous relevez votre défi de créativité, par exemple vous écrivez, et puis quand vous l'avez fait, vous prenez votre feutre rouge, et vous cochez votre, vous faites une croix sur le jour où vous l'avez fait, et puis de jour en jour, les cases vont se remplir, et le but du jeu, c'est de ne pas avoir de cases blanches, de jours blancs, c'est d'avoir une chaîne la plus longue possible, et de ne jamais la casser. Vous pouvez le faire sur du papier, ça peut être quelque chose qui marche très bien sur papier, vous pouvez le faire sur un tableau blanc, vous pouvez le faire sur plein de méthodes, moi j'utilise une application sur mon iPhone, qui s'appelle Productive, qui permet d'avoir plusieurs chaînes comme ça, donc j'ai une chaîne sur la méditation, sur l'écriture, sur la lecture, sur l'écriture du matin, sur le yoga, etc. Et ça vous remontre, en plus d'ailleurs, ça vous montre le nombre de jours d'affilée, et ça vous montre aussi, les calendriers qui se remplissent avec les jours, les uns derrière les autres, et puis ça vous montrera que, les trous que vous pouvez avoir, etc. Chacun sa méthode, mais, enfin pour suivre ça, mais moi c'est une méthode qui est intéressante, c'est-à-dire que, ce qui serait, ce qui serait super bien, c'est que, vous, comme moi, on arrive à la fin du mois, à se dire, bah tiens, j'ai réussi à faire mes 31 jours, avec mes 38 petites cases cochées, avec chaque jour mes contenus, et à ce moment-là, bah le 31, vous pourrez regarder le contenu, vous vous rendrez compte que vous aurez produit énormément de choses, même si tous les jours, ça vous paraissait être un petit effort tous les jours, vous vous rendrez compte que cet effort petit un jour, devient peut-être encore plus facile le lendemain, que ça vous donne de nouvelles idées, que ça vous permet d'envisager les choses un petit peu différemment, vous allez prendre des, c'est vraiment des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes. Voilà, c'était les deux axes que je voulais vous dire, c'est sur la motivation par rapport à ce défi, mais c'est valable par rapport à ce défi, mais c'est valable par rapport à n'importe quelle tâche que vous avez, ça peut être valable, même par rapport à un blog ou par rapport à un podcast, par rapport aux discussions que je peux avoir et autres, on peut dire, bah tiens, j'aimerais bien lancer ça, mais je crois que je n'aurai pas le temps, ou je ne sais pas comment faire, etc. Et bien sûr, si on voit la globalité du projet, on va se dire, waouh, mais c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à faire, ce n'est pas possible. Si vous imaginez monter un podcast, il va falloir que je trouve le titre, le matériel que j'arrive à enregistrer, que j'arrive à le publier, à me faire connaître, à faire un blog autour, je ne sais quoi, enfin, vous imaginez, la liste peut être très longue, alors qu'en fait, si vous prenez les choses les unes derrière les autres, un jour vous trouvez le nom, un autre jour vous trouvez le sujet, un troisième jour vous trouvez, vous faites un portrait type de vos auditeurs, le quatrième jour, vous arriverez quelque part à vous dire, bah tiens, je sais ce que je vais leur raconter, le cinquième jour, vous faites un plan du premier épisode, et le cinquième jour, vous appuyez sur le bouton enregistrer de votre iPhone, et vous enregistrez ça sur votre iPhone, vous publiez, et le septième jour vous vous retrouvez avec un podcast, voilà, ça peut paraître bête, mais finalement c'est aussi simple que ça, bien sûr ensuite, on a envie de se perfectionner, et comme le plus on crée de contenu, plus c'est facile à en créer, et bien vous pouvez ensuite vous perfectionner plus facilement, c'est à dire que, si vous écrivez beaucoup de billets de blog pendant le mois qui vient, vous vous rendrez compte qu'à la fin du mois, écrire un billet de blog deviendra beaucoup plus simple, on parlera d'ailleurs, je vous parlerai de l'angoisse de la page blanche, et de comment organiser ces, moi comment je m'organise par exemple, pour avoir toujours des idées, et mon écriture en trois temps, en trois phases, et je vous expliquerai comment ça fonctionne, peut-être ça peut servir pour certains d'inspiration, pour trouver la méthode qui leur convient, parce que bien sûr, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais des fois dans les podcasts, je peux vous donner des méthodes, je peux vous donner des stratégies d'organisation, etc., mais en fait, il n'y a qu'une vérité, c'est qu'il faut trouver la méthode qui vous convient à vous, on peut se dire, on a plein de méthodes, on peut acheter plein de bouquins, etc., ma femme avait offert à un moment donné, un bouquin qui se moquait du minimalisme, et qui disait, qu'il y avait une phrase qui était très très juste à l'intérieur, qui disait, un bouquin de productivité n'a jamais rien changé, ce n'est pas le fait d'avoir le bouquin ou de l'acheter, qui change quelque chose, ce n'est même pas le fait de le lire, ce qui va changer quelque chose, c'est le fait, c'est le faire surtout, c'est de faire quelque chose, c'est d'agir, c'est de prôner, même des fois, il vous suffit, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai pris un bouquin, j'ai pris une idée intéressante à l'intérieur, mais cette idée-là, si je l'applique, si je m'en sers, si elle me nourrit dans mes réflexions, dans mes actions, dans ce que je fais, quelque part, ça vaut le coup, voilà, venons-en maintenant, à mon défi à moi, voilà, parce que bon, c'est bien beau, je vous ai parlé de ces méthodes-là, mais quel est donc mon défi ? Alors, je vais vous le situer relativement, 8 en quelques mots, vous allez comprendre, mon défi est d'écrire tous les jours, 30 minutes pour mes blogs, voilà, et vous avez bien compris, j'ai dit mes blogs, c'est pas un blog en particulier, on va considérer même d'ailleurs que là, pour l'instant, dans ce que vous voyez, dans ce que vous écoutez au moment où j'en parle, j'ai deux blogs officiellement ouverts, qui sont mon blog de mec et bertrand-soulier.com, qui était mon blog personnel, mais qui vient mon blog pro, petit à petit, et en fait, il y a un troisième blog qui va se rajouter à ça, et je veux profiter de ce mois d'août pour nourrir ces trois blogs, alors principalement d'ailleurs, ce nouveau blog et mon blog de mec, même si Bertrand-soulier se nourrit beaucoup avec le podcast, puisque je, alors je le dis pas trop, ou j'oublie de le dire plutôt, c'est que je nourris souvent les épisodes du podcast, je les republie sur mon blog, avec des fois les notes de l'émission, quelques liens complémentaires, etc., mais je fais pas systématiquement, ça c'est un tort, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver une routine pour le publier plus systématiquement sur mon blog, d'une part, parce que ça vous permettrait d'avoir les notes de l'émission plus facilement, même si dans vos lecteurs de podcast vous les avez, mais ça permet aussi moi de travailler le référencement des épisodes, le référencement textuel des épisodes, en ayant non pas une retranscription complète, mais tout de même les grandes idées, les grands mots clés, les grandes informations clés, et ça permet aussi de leur partager plus facilement et différemment, mais ça j'en reparlerai dans l'animation de mon, de mon, comment dire, de mon écosystème, parce que j'ai prévu aussi de continuer à vous parler de ça. Alors, se déchirer écrire tous les jours pendant 30 minutes pour mes blogs, le but du jeu en fait, c'est que moi à l'origine j'ai besoin de remettre en place ma routine d'écriture et publier plus, alors j'avais une routine matinale dans laquelle systématiquement j'écrivais, je me donnais un petit quart d'heure par jour pour écrire systématiquement sur, tous les matins j'écrivais pour mon blog, et j'avais fait pas mal de contenu, et puis après il y a eu divers événements, il y a eu cet hiver je me suis cassé le coude, alors au début j'avais pas le droit de taper sur un clavier, ou pas trop on va dire, donc j'ai évité de trop taper sur le clavier, je dictais quelques notes etc, mais j'ai un peu limité, et puis ça m'a cassé ma routine, parce que je pouvais pas me lever pour faire mon sport, et donc ça me cassait mon rythme matinal, et puis ensuite on est arrivé sur une période où je me suis mis à réfléchir au podcast, à lancer le podcast sur le mois de juin, et où j'aime beaucoup enregistrer le matin, mais je peux pas tout faire le matin, je peux pas faire à la fois du sport, enregistrer le podcast, écrire pour mon blog etc, donc j'avais fait un choix qui était de dire, je vais d'abord faire le podcast, je regarderai d'ailleurs si je regarde, à quelle heure je continue à enregistrer le podcast, et à quelle heure je continue à écrire, parce que le problème c'est que je suis super efficace le matin, avant tout, donc j'essaie de maximiser ma matinée là-dessus, et puis il y a eu les vacances bien sûr, et les vacances on casse un peu le rythme etc, il faut se remettre derrière, et puis on réfléchit à des nouvelles choses, d'ailleurs ce matin sur mon blog de mecs, j'ai publié mes trois objectifs du mois, et donc dans mes objectifs, je dis pas que ma routine matinale doit être remise en route, mais par contre je vais réfléchir à ma routine du soir, mais qui sous-entend que si ma routine du soir, c'est-à-dire arriver à me coucher tôt, pour être en meilleure forme le lendemain, et bien le lendemain je suis plus efficace, pour écrire le matin etc, vous voyez tout est lié ainsi, donc j'avais un peu cassé cette routine d'écriture, et puis ce qui fait aussi que j'ai beaucoup de contenus qui sont en cours d'écriture, alors bon je vous raconte même pas, j'ai un billet qui est très très ancien, qui mériterait quand même que, parce qu'en fait il va finir par se périmer un jour ou l'autre, donc lui il mérite vraiment que je finisse de l'écrire, et puis j'ai des idées de billets qui sont posés comme ça là, dans mon, dans mon, comment dire, on peut appeler ça un réceptacle, je cherche le terme, parce que je vous parlerai de ma méthode d'organisation là-dessus, les américains appellent ça bucket, ça doit correspondre au terme réceptacle, ou je sais pas, voilà, vraiment une boîte, sauf qu'elle est numérique, donc on va dire que c'est une boîte, voilà, et donc dedans j'ai plein d'idées, avec des billets, des débuts d'un billet de blog qui sont écrits etc, mais je fonctionne aussi pareil pour les podcasts, des fois j'ai des titres, des fois j'ai des textes plus ou moins écrits etc, mais ils sont pas publiés, et donc je voudrais en profiter pour aussi les publier, accélérer mon rythme de publication là-dessus, mon but du jeu n'est pas forcément de publier tous les jours, mais mon objectif est d'écrire au minimum tous les jours 30 minutes, pour l'un de mes blogs, des fois 30 minutes ça sera écrire carrément un billet de A à Z, c'est ce qui s'est passé ce matin, j'ai mis un peu plus de 30 minutes le temps de faire la photo, mais ce matin par exemple j'ai écrit un billet de blog, donc pour mon blog de mec, j'ai écrit, j'ai mis en ligne aussi un récapitulatif des défis, des règles du défi créatif de ce mois d'août, sur mon blog bertrandsoulier.com, mais lui il était déjà écrit grandement, et c'est gros avantage écrire tous les jours, c'est à dire que en fait j'ai profité aussi ce matin, de ce que j'avais fait la veille etc, et de ce que j'avais fait les jours précédents, pour que mon défi pour moi soit réussi, c'est vraiment le fait que j'ai écrit tous les jours, c'est à dire que j'ai repris mon rythme d'écriture, que ça devienne plus naturel etc, que je m'installe devant mon ordinateur, et que j'écrive, et que je déploie mes idées, ainsi, je ne me suis pas fixé d'objectif de nombre d'articles à publier, mais je sais bien sûr, que plus je ferai cette logique là d'écriture, et plus j'aurai de contenu à publier, et donc j'aurai des contenus en ligne plus nombreux, et donc je retrouverai ma logique, c'est que j'ai besoin, sur mes blogs j'ai besoin d'avoir du contenu, et le fait de faire le podcast, le fait d'avoir d'autres projets, d'avoir plein de choses, faisait que par moment, j'avais un peu oublié de faire un peu ce contenu, ou je l'avais un petit peu espacé, un petit peu trop espacé en tout cas. Voilà, vous connaissez donc maintenant mon défi, il me reste à aller l'annoncer, sur le groupe Facebook des clubs de créateurs des contenus, je vous encourage vous aussi, à vous lancer dans un défi, je ne sais pas lequel ce sera, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit qu'elles le feraient, donc je leur souhaite, je ne souhaite jamais bon courage, donc je leur souhaite un beau défi, un joli mois d'août, plein de créativité, plein de création, plein de publications, je pense notamment à Audrey, qui m'avait envoyé un petit message, pour dire qu'elle veut publier tous les jours sur Instagram, donc voilà, c'est un chouette défi, j'attends donc de voir un petit peu quels sont vos défis, je vous rappelle que j'ai lancé un hashtag qui s'appelle monoute créatif, sans accent, tout attaché bien sûr, puisque c'est un hashtag, qui vous permettra de montrer ce que vous faites, montrer votre participation, montrer aux autres participants, qu'on puisse encourager, qu'on puisse regarder ce que les uns et les autres font, qu'on puisse se conseiller, qu'on puisse donner un avis, qu'on puisse venir mettre des commentaires, etc. C'est un petit peu le côté collaboratif des choses, c'est aussi un petit peu s'entraider, comme ça, en se donnant des conseils, et en s'encourageant. Voilà, cet épisode pour aujourd'hui se termine, je vous souhaite donc à tous une belle journée, je vous souhaite à tous un beau mois d'août, créez bien, amusez-vous, ne rompez pas la chaîne, et moi je vous dis à demain. Ciao, ciao.